ah excusez moi parce que je dois voir le jus citron avec de l'eau parce que j'ai un petit peu soif voilà alors vous avez vu côté des extraits des actualités juste comme ça que j'ai annoncé à propos des jeux vidéo alors aujourd'hui on va un petit peu annoncer un petit peu que je veux dire on va faire un petit peu les actus les actualités côté geek que ce côté jeux vidéo mais aussi quelques bandes dessinées et pas la précaire il ya des bandes dessinées qui sont bien évidemment qu'on fait rappeler ou là je me rappelle que j'étais gamin je lisais je sais pas moi ouais par exemple spirou tatin par exemple mais est ce qu'un qui connaît aussi des comics pas comme les autres comics que vous connaissez star wars un nouveau star wars en tout cas il ya des comics de star wars justement qui qu'ils ont fait une nouvelle version de marailles qui sentait pas mal mais ce que vous connaissez à l'époque que star wars est arrivé en 1977 30 ans à un grand reste paris voyez quoi je veux dire bah vous savez que marvel à l'époque à l'époque justement c'est que marvel a fait d'autres comics justement mais les plus anciens des comics de star wars évidemment qu'ils ont fait retoucher des anciens films et il va voilà c'est prouvé évidemment des sauf que ces fois ci c'est par addition atlas marvel à l'époque ils ont fait en version comics aussi côté de star wars et vous savez que côté de ça évidemment que quand les films comme le grand et les grands sagas qui a marché justement que ce soit l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6, le nouvel espoir dans piquant attaque et bien sûr le retour de Jedi justement et bah marvel à l'époque vers le fin on peut dire fin des années 70 depuis les années 80 marvel a s'en fait évidemment justement à l'époque avec jack jack kirby jack kirby justement a fait juste ils ont fait justement de faire aussi de marty king sur star wars à l'époque bon en même temps c'était pas si mal que ça mais on sentait quand même que ils ont fait à vers son marvel quoi c'est c'est à dire qu'ils sont pas bien respecté du film sans respecter du film mais ils ont fait des films de chaque aventure avec les chaque personnage voyez vous luke skywalker c'était un justicier d'accord c'est un chevalier de jedi mais bien sûr j'ai servi de jeudi de super héros parce qu'on faut dire que je vais déjà c'est des justiciers on peut dire de république et donc évidemment que que je trouvais que c'était pas si mal que ça quand même parce que j'ai lu quand même le test mais moi que j'aime bien côté star wars quand même dans ce univers là c'est leur dessin le dessin il est magnifique j'ai trouvé que c'était le dessin était vraiment à l'époque qu'on lisait des vrais comics et rétro et leur dessin franchement il est quand même pas mal quand même parce que même même si c'est un petit peu ça j'irai quand même qu'on peut dire pas ça c'est qu'ils sont marvel et bien ils ont bien aussi quand même à respecter quand même des personnages qu'on voit dans le film et ça je trouve je trouve c'était vraiment histoire ni rissa par contre c'est vraiment très génial voilà c'est moi c'est moi que j'aime bien sa côté star wars donc vous voyez donc il ya aussi avec dac vader dac vader évidemment qui est bien réussi aussi dedans comme vous voyez là dedans voilà et aussi il ya ouais il ya des tas d'autres moi je vais vous montrer les détails donc voilà c'est 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 le vraiment le comics qu'on aime mais ça c'est les comics qu'on aime qu'on adore vraiment à maintenant on va parler la nouvelle version de star wars qu'ils ont fait depuis que excusez moi depuis que disney acheté la production du casse film et qu'a proposé aussi le côté de marvel donc il faut bien préciser vu que disney acheté la production du casse film et ben ils ont refait évidemment des comics mais que c'est passé on va plus proche côté des nouvelles aventures avec des nouveaux personnages donc c'est à dire que ils vont garder saint-1 de 5 personnes des anciens personnages mais on va en v aussi les anciens personnages des comics évidemment qui va suivre plus tôt des nouvelles aventures entre l'épisode de 7 8 et 9 le 7 je suis bien gentil mais quand même le 7 il est pas vraiment génial quoi en plus c'est pas dj abram je suis désolé le nouveau site si de méchants n'est pas méchant du tout je vous dis carrément pendant tout le nom du film il fait pas son petit caprice il fait son petit caprice qui a il faut ce petit caca nerveux quoi à chaque fois qu'il ya que la finisse même qui se fait battre par la fille quand même et il est plus drôle c'est que c'est le fils de han solo 1 et quand tu vois la scène dire que son fils tu son propre père la seule chose qui a dit merci que je pourrais ton fils mais t'es con quoi t'as tué ton père là mais t'étais 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 t'arri dire ça toi alors déjà tu fais ton petit caca nerveux parce que tu étais plus dangereux des sites dangereux mais dans ce qu'apprécieux qu'on peut dire et dire je suis reconnaissant merci d'accord décents de ton fils que je vais ton fils pour tuer ton père quand même c'est an solo qu'on parle là hein c'est pas le c'est pas le ton père de chibibri là qu'on parle c'est un solo qu'on parle ça ça m'a un petit peu choqué mais qui m'a vraiment choqué l'un temps aussi c'est que c'est par dj abraham quand même parce que bon et aussi c'est par production d'un cas film acheté par disney qu'on peut dire mais quand même c'est réalisé par dj abraham et le problème c'est que c'est pas que c'est entombé qu'il est mauvais c'est pas qu'il est mauvais c'est à dire qu'ils ont train de faire le septième épisode revenir en arrière le commencement de 4e épisode mais 30 ans après on dirait 40 ans sauf qu'évidemment que c'est mal écrit c'est mal cadré c'est liste le film même il est trop lent on a senti comme que qu'on voit les films de la réveil de la force on sentait quand même que on s'en sent un petit peu perdu dans l'histoire parce que là dessus c'est il n'y a pas mot quoi si c'est mauvais quoi l'histoire est mauvaise alors il y a un seul qui m'a fait planer qu'on dans la scène évidemment c'est le grand retour de luxe kawaker alors vous a remarqué à la fin vous avez eu cinq ils ont vu ils ont remarqué carrément que il a une locologie de planète au dos bas évidemment où il ya l'ancien maître de yoda justement et que ray évidemment il doit amener le sabre à luxe kawaker et tu vois pendant la scène de 10 minutes dans 15 minutes il lui dit rien pendant 15 minutes de la fin alors moi j'ai déjà imaginé à propos de déjà un brâme il dit bon voilà tu fais le rôle du sky waker ok tu es au retour pendant 15 minutes pendant 15 minutes tu fermes ta gueule tu dis rien la fille m'a ray va t'amener justement le sabre elle te montre le sabre devant toi tu lèves la capuche tu pendant 15 minutes tu tournes ton avait capuche pour dire des deux retours mais 15 minutes la scène tu tu dis rien tu fermes ta gueule et ben pendant la scène de 15 minutes franchement il ya du boulot à faire parce que je sais pas comment il peut imaginer de fermer ça et pour nous le grand tour luxe kawaker il dit voilà c'est c'est luxe kawaker quoi c'est pas voilà c'est luxe kawaker quoi ainsi tu dis pas au mec qui fait le rôle de ce qui tu dis pas à luxe kawaker dit voilà pendant 15 minutes tu fermes ta gueule il faut pas il faut arrêter les il faut arrêter quoi il faut je sais pas où ils imaginaient là dans des scénarios mais il faut qu'ils aident de fumer les éléphants de disney là mais c'est les scénaristes qui font lui il faut qu'ils arrêtent de fumer la fumette c'est pas possible de faire ça comme ça si tu peux pas dire à l'usk a pas peur fermer ta gueule pendant 15 minutes de la fin de la scène quoi et au moment quand tu vois 15 minutes de la fin de la scène c'est bah ouais mais c'est la musique ouais c'est et ben j'ai dit ah bah dis donc c'est comme ça le nouveau épisode de grand retour de star wars avec les nouveaux épisodes les derniers tragiques des épisodes de star wars de saga disney je suis désolé mais je t'aime bien mais en même temps pourquoi t'as acheté la production de lucas film quand même parce que là c'est ça vient n'importe quoi pépère bon tu finis de nick et par mickey maros en 1928 on adore arrêter des conneries à des fenêtres fumé les enfants en rose on n'est plus au pays bison tu comprends il ya des fans star wars qui veulent suivre les aventures à moi je veux bien qu'il ya quand même voilà c'est nous qu'on veut c'est qu'on est content que star wars est de retour enfin c'est l'un qui est de retour mais nous qu'on veut aussi c'est très bien qu'il ya un petit peu une nouvelle histoire il faut arrêter de tomber toujours une nostalgie qu'on fait on crée une nouvelle histoire et c'est une nouvelle nostalgie qui est un manque que même c'est une nouvelle version on retourne en arrière il faut que les détails il faut qu'on crée un nouvel un nouveau suite de la saga et pour une nouvelle aventure pas remis en air en arrière 40 ans en arrière quoi je vous rappelle qu'au mois décembre feintra la 40e anniversaire de star wars s'il vous plaît les mecs ne cassez pas le jour déjà vous avez déjà vous deviez être à détruire le plus grand lard de tous les plus grandes légendes à des arbres quand même l'histoire de cinéma de csf numérique que c'est même jean lucas qui a créé justement le premier son de numérique thx avant devenir des thèses des thèses de lecteurs dvd mais thx quand même c'est le 1 les premiers sons numériques si en ce moment il ya les sons numériques en 3 imax en 3d avec les numériques les sons immenses c'est grâce à qui c'est grâce à john lucas quand même bon jean lucas je le sais il n'est pas vraiment un bon réalisateur mais quand même c'est un meilleur son son c'est lui qui a créé le premier son terrestre de cinéma de son numérique de csf ok voilà allez tout de suite on passe les autres activités on va parler c'est facile à masse de comics et franchement je vous conseille de ça qui n'ont pas pu faire la collection de la carte et j'ai arrêté quelques temps et ben vous pouvez acheter dans des brocantes et je vous conseille de lire star wars évidemment de stock du film en fait 5 à et tout de suite amas de comics qui va parler sont d'autres une aventure dans son opéra au fin de riz je vous laisse laquelle mais vous allez du compte à tout de suite pour le sujet de de cliquer